Le deuxième et dernier numéro de l'amour est dans le pré, que sont-ils devenus ? Présenté par Karine Lemarchand ce lundi 14 août sur M6 a été l'occasion de donner des nouvelles des nombreuses naissances intervenues depuis le dernier numéro diffusé il y a déjà deux ans. L'amour est dans le pré, ce ne sont pas que des mariages, à l'image de celui de François Le Bourguignon, ce sont aussi des naissances. Alors que M6 a diffusé ce lundi 14 août en primetime le deuxième et dernier numéro de que sont-ils devenus ? Avec Karine Lemarchand, la chaîne a décidé d'ouvrir le carnet rose de la plus célèbre des émissions de rencontres du PAF pour faire le point sur les naissances. Première à donner de ses nouvelles, Nathalie, éleveuse de vaches de la saison 12, en couple avec Victor, qui a donné naissance à Lola, âgée de 7 mois au moment du tournage de l'émission en juin dernier depuis l'exploitation de Vincent le Provençal dans le sud de la France. Si est-il un bébé de l'amour est dans le pré, mais si est-il mon deuxième ? J'ai un petit garçon qui va avoir 5 ans, a confié l'agricultrice à son hôte d'un jour, en référence à Valentin. L'amour est dans le pré, combien de bébés sont nés depuis la création de l'émission sur M6 ? Au total, comme n'a pas manqué de le rappeler Karine Lemarchand, ce sont pas moins de 83 bébés qui ont vu le jour depuis la première diffusion de l'amour est dans le pré sur M6 en 2005, alors présenté par Véronique Mounier. Le chiffre se monte même désormais à 84 puisque, depuis que ce numéro de « Que sont-ils devenus ? » a été mis en boîte, Jérôme et Lucille, emblématique couple de la saison 15, ont donné naissance à Adonis, le 18 juillet dernier, qui est donc le petit frère de Capucine, né en octobre 2021. De leur côté, François Le Vendéen, saison 14, et Nicole, qui annonçait il y a deux ans avoir entrepris une démarche de procréation médicalement assistée, PMA, pour avoir un coup de main après une fausse couche, sont enfin les heureux parents depuis cette année d'un petit bolide, comme ils l'ont noté gentiment qualifié dans le numéro diffusé ce lundi soir sur M6. Le prénom du garçon né en fin d'année dernière n'a pas été dévoilé. Claire, l'amour est dans le prédis, en couple avec Sébastien et heureuse maman de Mathéo et Maëlle éleveur de la saison 11, Julien, marié avec Marion, est devenu papa pour la deuxième fois grâce à la naissance de Léon, le petit frère d'Augustin. Claire Dugers, que les téléspectateurs ont découvert dans la saison 10 et qui est en couple aujourd'hui avec Sébastien, voit grandir jour après jour Maëlle, âgé de un an et demi. Son grand frère Mathéo a lui fêté ses 6 ans. A noter que le couple a participé en début d'année au docu-réalité famille d'agriculteurs diffusé sur RMC Story. Pierre-Emmanuel, l'amour est dans le prédouze, est devenu papa pour la deuxième fois Adrien, deux ans et demi, fils de Pierre-Emmanuel, saison 12, et de Jessica, est lui aussi grand frère après la naissance d'un deuxième enfant en 2023 dont le nom n'a pas été dévoilé au cours de la soirée. Enfin, Bertrand, série allié du Cher et participant de la saison 9, à la date du 22 février 2023 gravé dans sa mémoire. Si est-il en effet ce jour-là que Roxane, sa fille, a vu le jour. La maman, Priscillia, est-elle aussi ravie ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501